Yves Leclerc Relecteur d'Ontario Imaginez un salon. Par la fenêtre, un soleil radieux de début d'après-midi. Au fond de la pièce, les lueurs d'une télévision. Et étrangement, aucun bruit. À un maître de la télé, une petite fille. Elle a mis la télé sur pause. Elle dessine ses héros de dessins animés préférés. Cette petite fille, c'est moi ! Je disais que je serais dessinatrice. On a tous des rêves d'enfant. Je ne sais pas quels étaient les vôtres. Quels sont encore les vôtres. Et puis un jour, je me retrouve à travailler huit heures par jour devant un ordinateur. Ma vie n'a aucun sens. Pire, j'ai l'impression que je suis un virus. Un virus qui participe à détruire la planète. Un virus qui ne devrait pas exister. Qui, ici, a déjà entendu parler de permaculture ? Ah ouais, quand même ! Alors, vous pensez que la permaculture, c'est une façon de cultiver ? Vous avez raison. C'est une façon de cultiver la terre, mais aussi de cultiver l'esprit. C'est aussi une philosophie. Une philosophie née de l'observation de la nature. Une philosophie qui a redonné du sens à ma vie. Une philosophie où chaque chose a sa place et sa fonction, comme les cellules d'un corps. Une philosophie où la concurrence n'existe pas. Car chacun d'entre nous a quelque chose d'unique et de précieux à apporter au monde. Et ce que vous êtes venus apporter, c'est simplement faire ce qui a du sens pour vous. Ce que vous aimez tellement faire, que vous en perdez toute notion du temps. Comment imagineriez-vous ce monde-là ? Moi, ce qui me fait perdre toute notion du temps, c'est créer. Et puis aussi, les arts martiaux. La philosophie. Explorer les mystères de l'univers. Inventer un monde de demain qui me ferait envie. Ah, yes ! Bon alors, maintenant, comment est-ce que je fais pour en faire un métier ? Un jour, pendant un stage de méditation, j'ai une révélation. Le maître nous explique ce qui se passe quand on détend chaque partie du corps. Quand il arrive à la langue, il me dit. Quand vous détendez votre langue, vous détendez les cordes vocales. Et cela détend la zone du cerveau qui se charge du langage. Et vous avez moins de pensées. Ouah ! Là, je me dis, hé ! Mais ce gars-là, il est en train de m'apprendre comment je fonctionne. Mais pourquoi on ne m'a pas appris ça quand j'étais petite ? Je veux dire, si ça existe, pourquoi on ne m'a pas donné le mode d'emploi avec ? Quoi ? Je découvre, ébahi, l'étendue de mon ignorance. Et ce qui me fait passer à l'action, c'est une petite question sur laquelle je tombe un jour. Si vous mouriez dans deux mois, qu'est-ce que vous aimeriez laisser au monde ? Je décide de partager le mode d'emploi que j'ai commencé à découvrir. Si de telles connaissances existent, alors tout le monde a le droit d'y avoir accès. Et si j'ai au moins contribué à faire ça, alors ma vie n'aura pas été complètement inutile. Du coup, ben, je fais des bandes dessinées. Ben oui, on fait avec ses compétences. Et je les publie sur mon blog. Quand j'ai 17 likes, youhou, c'est la fête ! Il y a des gens qui lisent mes vedettes, c'est trop cool ! Et puis un jour, je décide de me mettre à mon compte. Cette fois, c'est du sérieux. C'en est fini de tourner autour du pot. Je me donne un an pour développer mes projets et en vivre. Yes ! Et un matin, le réveil sonne. Et là, rien. Plus d'énergie. Plus d'envie. Je ne ressens plus rien. Devant un tel paysage intérieur, Ah ouais, quand même, hein ! Que dirait quelqu'un qui pratique la permaculture ? Mon diagnostic sur exploitation des sols. Ah 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 ! Oui, c'est possible. Je travaillais 13 heures par jour. J'étais acharnée. Et je voulais tellement y arriver. En fait, j'ai juste réussi à me faire un burn-out toute seule. Bon. Que ferait un permaculteur devant ce paysage désertique ? Simplement, il nourrirait la terre. Je comprends qu'il s'agit de m'apporter de nouveau des petits moments de plaisir et de joie. Petit à petit, me reconnecter à la vie. Je fais la liste des choses que j'adore. Et en fait, il me faut quand même plusieurs mois rien que pour m'autoriser à faire de nouveau des choses par plaisir. Bon, et puis, j'observe. J'observe l'évolution. Ah ! Je commence à aller mieux. Je ressens de nouveau quelque chose. Je ressens des frustrations. Je me sens inutile. J'ai l'impression que j'ai raté ma vie. Que je ne vais jamais y arriver. Que des mauvaises herbes. En même temps, si on réfléchit un peu, c'est normal qu'il n'y ait que ça qui pousse. Puisqu'en fait, je n'ai rien planté de nouveau. Mais alors, quoi planter de nouveau ? Logiquement, il faudrait carrément que je joue aux paysagistes. Comme ça, je saurais quoi planter et où. Qu'est-ce que vous en pensez ? OK. J'imagine mon jardin. Ma vie idéale. Waouh ! Maintenant, j'ai un plan. Quelle est la prochaine étape, à votre avis ? Eh bien, avant même de planter de nouvelles graines, il s'agit de défricher. Et en faisant ce travail de défrichage, je découvre des choses extraordinaires. Je découvre que pour se libérer d'un passé qui se répète, il existe des méthodes simples et efficaces. Je découvre que mes émotions, les interactions entre mon corps et mon esprit, tout ça a une logique, un mode de fonctionnement, et tout ça peut s'apprendre. Mais alors, si ça peut s'apprendre, pourquoi on ne m'a pas appris ça à l'école, bon sang ? Mes découvertes s'accélèrent. Je recommence à publier sur mon blog. Janvier 2015, un miracle. Une de mes BD se partage à plus de 10 000 likes. Une maison d'édition me contacte et me propose d'éditer mes histoires. J'avais jamais osé contacter de maison d'édition avant. Ces trucs, c'est trop cool ! Ça bouge, ça pousse. J'ai défriché ce qui me retenait à mon passé. J'ai planté de nouvelles pensées, de nouveaux comportements. Et timidement, ma vie commence à ressembler à ce que j'ai designé. Mon jardin prend vie. Je voyage, je vais à des conférences. Je rencontre des gens passionnants. On m'a même invitée à dessiner en direct. J'ai une traque, je tremble. Mais je me lance. Je continue à reconstituer le mode d'emploi de l'humain. Des lecteurs m'encouragent. Deux ou trois me font même des dons. Il y a quelqu'un qui m'a donné 10 euros. Il y a quelqu'un qui croit en ce que je fais. Bon, allez. Moi aussi, je crois en moi. Je me sens vivante. Tout est possible. Bon, en même temps, tout est possible. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile tout le temps. Il y a toujours des moments de doute, de remise en question, des problèmes. Mais en permaculture, on dit qu'il n'y a jamais de problème. Seulement des ressources qui n'ont pas encore été exploitées. Et ça me rappelle toujours l'histoire des limaces et des canards. Vous voulez l'entendre ? Vous voulez l'entendre ? Yes ! Alors imaginez que vous ayez dans votre potager des limaces. En fait, vous n'avez pas de problème de limaces. Vous n'avez juste pas encore introduit les canards qui vont bouffer les limaces. Canards qui vont ensuite crotter partout sur votre terrain et enrichir le sol. De cette façon, vous aurez transformé vos limaces en plus de richesses. Hihi ! Bon alors, concrètement, dans ma vie à moi, les limaces et les canards, vous voulez savoir ce que ça donne ? Eh bien, l'histoire la plus frappante qui me vient, c'est quand j'ai eu un conflit avec un collègue. Il me dit, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tes mots sont super violents. Ah, jolie limace, hein ? Eh bien, le canard que ça m'a permis d'introduire dans ma vie, c'est la communication non violente. Et toutes mes relations sont devenues mille fois plus riches, mille fois plus savoureuses. Et c'est même une source d'inspiration pour les histoires que j'écris. En fait, comme j'ai plein de problèmes, j'ai plein d'occasions de m'enrichir. Du coup, j'apprends l'auto-hypnose, la communication non violente, ça je vous l'ai déjà dit, la programmation neurolinguistique, plusieurs méthodes de libération émotionnelle, des thérapies quantiques, du kung fu, du tai chi, du qi kong, du feng shui, et j'en passe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça donnerait presque envie d'avoir des problèmes, hein ? Alors, aujourd'hui, j'ai sorti trois bandes dessinées sur le thème du développement personnel, de l'intuition et des émotions. Certains que j'écris entièrement et d'autres que je coécris. Mon potager prend de plus en plus forme. Yes ! Je co-crée avec des gens généreux, drôles, et avec qui on partage des valeurs. Et le plus kiffant, c'est les messages que je reçois de mes lecteurs. Il y a des thérapeutes qui utilisent mes bandes dessinées avec leurs patients. Il y a des instituteurs qui lisent mes BD avec leurs élèves quand ils font des cours sur les émotions. Oui, oui, ça existe maintenant. Il y a même une maman qui m'a raconté que sa fille était très nerveuse et avait du mal à s'endormir. Et que depuis qu'elle a lu ma dernière BD sur les émotions, elle est beaucoup plus sereine et s'endort très rapidement. Waouh ! Vous imaginez le mode d'emploi que j'aurais tellement aimé avoir étant petite ? Maintenant, des enfants y ont accès. Je me sens enfin utile. À ma place. Applaudissements Et ce que je trouve le plus formidable, en fait, c'est que je fais juste ce qui me fait triper le plus au monde. Aller à la découverte du mode d'emploi de l'humain et les partager. Un quoi ? Si j'arrive à en vivre ? Ah oui, on me la pose souvent, celle-là. Eh bien, oui. En fait, je comprends cette question. Parce que moi aussi, comme beaucoup de gens, je pensais qu'il n'était pas possible de vivre de sa passion. En fait, j'enviais ce qui y arrivait. Et je me sentais tellement nulle de pas en être capable. Je tournais en rond dans ma zone de confort, trop flippée pour en sortir. Et puis, en reconstituant mon mode d'emploi, j'ai découvert que la largeur de ma zone de confort est égale à la largeur de ma pensée. Et que donc, pour élargir sa zone de confort, eh bien, il s'agit d'élargir sa pensée, son champ des possibles. Et ça, simplement, ça peut commencer par une nouvelle idée. Alors, j'ai envie de vous partager cette idée. Et si c'est justement parce que l'on fait ce qui nous passionne que l'argent vient. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde, dans la nature. Une cellule du corps, elle a juste à être à sa place, à donner qui elle est, ce qu'elle sait faire. Et en échange, elle reçoit tout ce dont elle a besoin pour vivre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...